Nous allons passer aux déclarations des députés. Déclaration des députés. La députée de Toronto-St. Paul. Parlons des salaires. Le premier ministre gagne 280 000 $ par an. Ses ministres gagnent environ 160 000 $ par an. Le salaire de base des députés est de 116 000 $ par an. Certains députés s'occupent de leurs enfants handicapés ou sont la seule source de revenus de leur famille. Les députés sont donc assez riches. Nous ne perdons aucunement notre salaire lorsque nous sommes malades ou lorsque nous nous occupons de nos êtres chers. Nous n'avons pas à craindre l'itinérance, la perte de notre emploi ou les expulsions. Donc pourquoi les travailleurs à Toronto-St. Paul ou ailleurs dans la province ne devraient pas avoir le même accès à la santé qu'ont les députés et les premiers ministres ? La COVID-19 est une maladie sans précédent. Et donc si jamais c'était le moment parfait de montrer un engagement envers les travailleurs, c'est maintenant. Donc le gouvernement va-t-il appuyer le projet de loi de Mme Sattler permettant aux travailleurs d'avoir accès aux congés de maladies payées dès aujourd'hui ? C'est une façon de sauver des vies, oui ou non ? Merci. Déclaration des députés. Le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. J'étais heureux d'organiser une réunion virtuelle vendredi dernier où nous avons discuté des inquiétudes de la communauté concernant une carrière à Milton. Par le passé, les résidents ont déposé plus de 1 000 plaintes et ont demandé à ce que cette carrière soit assujettie à une évaluation environnementale. Il y a des problèmes au niveau du dynamitage et son effet sur la nappe phréatique. Donc on a amorcé le processus d'évaluation environnementale nous permettant de nous pencher sur l'impact de cette carrière à Milton. Notre gouvernement cherche donc des commentaires des gens de Milton et nous demandons aux gens de Milton de soumettre leurs commentaires. C'est l'occasion pour nous de recevoir cette rétroaction et je suis déterminé à respecter mes commettants et je suis fier d'être de retour à Queen's Park pour que les gens de Milton peuvent avoir voix au chapitre. La députée de la Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je tiens à reconnaître Karina Murab. Karina était leader dans ses efforts pour demander l'indépendance de son pays. Elle est venue au Canada et elle demande à ce que son pays se fasse respecter son indépendance. Le 20 décembre, elle manquait à l'appel et son corps a été retrouvé dans le lac Ontario. C'est en fait la deuxième personne d'origine pakistanaise d'être assassinée au cours des dernières années. des groupes sur les droits de la personne demandent donc une enquête sur son décès. Nous devons la reconnaître comme défenseur des droits de la personne et nous n'allons jamais l'oublier. Déclaration des députés, la députée de Barry-Innesville. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler de Keeping Up with the Richardsons. Vous savez que les Richardsons à Innesville font beaucoup pour améliorer notre communauté et pour appuyer les entreprises locales. C'est Keeping Up with the Richardsons qui a commencé le programme Lighting Up Innesville, ce qui a permis de faire un collecte de 2 millions de dollars pour une banque alimentaire locale. Et lorsque les familles cherchaient une activité, finalement, une activité a été organisée pour les parents et pour les enfants. Et finalement, il y a Innesville. Nous voulons tous avoir le nécessaire. Nous voulons appuyer les entreprises locales. C'est une campagne qui vise à appuyer les restaurants locaux. Il y a une page Facebook qui permet aux résidents de faire des commandes des restos locaux. Je tiens à reconnaître les restaurants locaux qui y participent. Harper House, Last Shop, Bar & Grill, Parler Ice Cream Shop, Stone Grill, Davidson's Dining, Johnny Burger. Stacked et bien entendu, Fork & Plate. Toutes ces entreprises font preuve de l'esprit de l'Ontario. Le député de Timmons. Merci, Monsieur le Président. Les sapeurs-pompiers jouent un rôle très important durant la pandémie. Ils se mettent à risque alors qu'ils répondent à des incendies, mais ils font face aussi à des appels médicaux. Et ils étaient très surpris d'apprendre que le gouvernement a décidé de fermer le collège des sapeurs-pompiers, ce qui permet aux sapeurs-pompiers d'avoir les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire leur travail de façon sécuritaire et d'avoir les technologies de la fine pointe. mais le gouvernement ne vous en préoccupez pas. Tout sera en ligne. Vous pouvez suivre ces cours de façon virtuelle. Ça se peut que c'est possible, mais il y a beaucoup de formations qui ont lieu au Collège Gravenhurst et qui ne peuvent pas être faites ailleurs en raison des équipements en place permettant de simuler des incendies, de simuler un déraillement d'un train. Tout cela se fait à ce collège. Donc, durant la pandémie, pourquoi avons-nous fermé ce collège, ce collège qui donne aux sapeurs-pompiers les outils nécessaires leur permettant de nous protéger et de leur faciliter la tâche ? Je demande au gouvernement de repenser sa décision, car beaucoup des activités qui se font à ce collège ne peuvent pas être faites ailleurs. La députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler d'une annonce récente que j'ai faite, et en fait, j'ai fait l'annonce par Facebook Live. Le 11 janvier, j'avais annoncé qu'au nom du ministère de la Santé, notre gouvernement investira 2,5 millions de dollars dans l'hôpital Bowmanville. C'est une façon de planifier son expansion. Nous avons investi au cours des derniers mois pour élargir la capacité de nos hôpitaux. Dans le cadre de notre lutte contre la COVID-19, 64 nouveaux lits ont été annoncés dans le réseau Lakeridge. Et nous devons aussi améliorer la capacité à long terme dans notre région. Depuis 1996, au cours de 25 ans, la population de Clarington a grimpé de 50 %. Mais en fait, c'était il y a 30 ans où on a fait la dernière expansion de cet hôpital. Cette annonce de financement va payer une partie de cette expansion. En outre, ce projet, notre gouvernement financera aussi la construction d'une heli-surface, ce projet dure très longtemps et je suis déterminé à être travailleur avec le Bowman Hospital Foundation pour que ce projet soit mené à bien. Déclaration des députés, les députés de Waterloo. Merci. L'opposition du gouvernement à un programme de congés de maladies payées ne tombe pas sur le sens. Des maires ont décrit ce programme comme étant nécessaire pour freiner la propagation de la maladie. Mais le Premier ministre écarte cette mesure. C'est uniquement le Parti conservateur qui s'oppose à cette politique. Les propriétaires des petites entreprises veulent que le gouvernement comprenne pourquoi cette mesure serait à l'avantage des entreprises. Un propriétaire d'entreprise m'a dit si l'un de mes travailleurs a une infection, je ne veux pas qu'il vienne au travail. Ça serait un désastre pour mon entreprise. Le Better Way Alliance a dit qu'il faut que les congés de maladies soient gérés par le provincial pour que les grandes entreprises telles que Amazon et Loblaws soient en conformité. Nous savons que 67% des éclosions de la COVID-19 arrivent en milliers de travail dans les régions Campyre où les travailleurs essentiels font partie du réseau de fabrication et de distribution. Le quart des travailleurs avait dit être allé au travail en état de maladie. Cela mine notre reprise économique. Nous ne pouvons pas faire face à un autre confinement. Donc, discutons du congé de maladies payées et faites preuve de courage. Déclaration des députés, le député de Perth-Willington. Merci, Monsieur le Président. Les maires aidés ne viennent pas de Queen's Park, mais plutôt de mes commettants. C'était le cas la semaine dernière durant les consultations prébudgétaires que j'avais organisées à Perth-Willington. Il est essentiel à ce que le gouvernement soit au courant de nos priorités locales. Nous avons eu des présentations par des entreprises de notre circonscription. On a parlé de plusieurs domaines, y compris des défis dans la santé. On a entendu parler d'une mauvaise collectivité Internet. On a entendu parler du manque de logements abordables dans nos collectivités. Nous avons entendu parler des difficultés causées par la COVID-19 dans un très grand nombre de secteurs de notre économie. On a entendu parler d'une capacité de transformation locale et des infrastructures rurales. On a entendu parler de la nécessité des services sociaux et de l'accès aux garderies. Finalement, on a entendu parler de la santé mentale et l'impact de la pandémie à cet égard. L'accès aux services de la santé mentale est essentiel. Notre gouvernement est au courant de ces défis et s'y attaque. Cependant, nous devons faire encore plus. Je tiens à remercier l'adjoint parlementaire, le député de Mississorgo-Lakeshore, qui était présent. Et je remercie tous ceux et celles qui ont participé à ces consultations. Je suis fier de vous représenter. Merci, M. le Président. Merci. Le député de Northumberland, Peter Burstead. Merci, M. le Président. C'est excellent d'être au retour ici à l'Assemblée législative. Durant la pandémie, nous avons vu toutes sortes de personnes qui ont fait preuve de l'esprit de l'Ontario. Je tiens à parler d'une héros locale, Tammy Staples, qui a joué un rôle très essentiel, très important dans notre communauté depuis des décennies. Elle est policière depuis 2007 et la semaine dernière, elle a été nominée pour le prix des héros chez les policiers. Elle est une personne très gentille avec le cœur gros et elle est toujours prête à venir en aide aux autres. Au cours des six dernières années, elle a été agent de services communautaires et en fait, elle a offert des programmes aux élèves dans notre communauté. Elle travaillait avec plusieurs entités, y compris Rebound, les Jeux Olympiques spéciaux, des programmes pour personnes âgées et Tammy's Jammies. Elle a fait la collecte de pyjamas pour des enfants dans le besoin durant la période des fêtes. Je tiens à la remercier de son travail. Souvent, c'est le travail qu'on ne voit pas qui a l'impact le plus important dans nos collectivités. Je tiens donc à remercier Tammy Staples de tout ce qu'elle fait à Port Hope et ailleurs. Merci. Cela conclut la déclaration.